Allo, Hoffman. Hoffman qui a beaucoup de vitesse, Hoffman le tir et goal ! Et c'est l'ouverture du score pour Zug. C'est allé très très vite avec Greg Hoffman. Et juste après le power play viennois, à 5 contre 5, Greg Hoffman qui ouvre la marque. 5 minutes et 44 secondes de jeu. Hoffman qui a envoyé alors un tir précis et puissant en pleine lucarne. Hoffman qui prend de vitesse tout le monde, tir du poignet là au-dessus de l'épaule de Van Pottelberg. Qui a l'air étonné. A patiner après les Zougois parce que c'est un 3 contre 1. Kovar, Kovar de l'autre côté, Van Pottelberg qui réussit l'arrêt. Mais le rebond pour Gross. Et après 9 minutes et 18 secondes de jeu, Zug qui double la mise dans cette rencontre. Van Pottelberg qui avait réussi le premier big save. Un adversaire qui se trouvait tout seul devant lui. Puis ensuite le rebond où tout le monde passe à travers. Tout est parti de l'accélération de Simeone. Simeone qui se retrouve seul. La Red Van Pottelberg. Et c'est Gross qui peut récupérer. En 124 infériorité. C'est le quatrième jeu avec un homme de moins sur la glace. Mais ça ne suffit pas face à Hoffman qui marque un doublé ce soir. Et c'est désormais 3-0 pour le FA Hotsug. 21 minutes et 59 secondes de jeu. 20 secondes seulement. C'est le jeu de puissance. Zougois. C'est le temps qu'il a fallu pour trouver la faille. À la talon Hoffman. Tire du poignet. Imparable là pour Van Pottelberg. Shore. Shore dans le slot. Sender. Le tir de Sender et goal. Et c'est 4-0 pour Zoug. L'addition qui commence vraiment à être salée là pour les Biennois. 27 minutes et 16 secondes de jeu. Et ça fait déjà 4-0 pour les hommes de Dantognos. Ça paraît si facile. Tous les tirs biennois qui sont arrêtés par Genoni. Kuntzle. Kunti. Lindbom qui tente sa chance et goal. Et c'est le but de Kreiss. face à ses futurs coéquipiers. 35 minutes et 17 secondes de jeu. Et pour l'instant Kreiss qui sauve l'honneur. Dans cette rencontre. Samuel Kreiss. Troisième but de la saison. Sur cette passe de Kunti. Rien à faire là pour Genoni. Certainement surpris là de voir ce puck arriver sur sa droite. L'ancien Davosien là qui pose le jeu de puissance. Rayala. Le tir de Rayala et goal. Et bien voilà le deuxième pour le HC Bienne. 49 minutes et 14 secondes de jeu. Rayala qui inscrit le 4 à 2 à 5 contre 4. Et un petit peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Les Biennois qui reviennent à 2 longueurs. Après cette passe d'y chier. Il n'y a pas grand chose à faire. Pour Genoni. Rayala qui trouve avec la Finlande. Tout comme un certain Tony Rayala. Goal ! Et c'est le troisième pour l'OHC Bienne. Engagement gagné. Le premier tir direct là de la part de Brunner. 54 minutes et 57 secondes de jeu. Et le HC Bienne qui n'a plus qu'un seul but de retard. L'engagement gagné de Kunti. Le tir direct de Damien Brunner. Damien Brunner qui met encore son nom sur la feuille des buteurs. Ce soir, huitième but pour Brunner en 15 matchs. Pouliot. Pouliot. La reprise de Pouliot et Goal ! Et c'est le 4 à 4 de la part du HC Bienne. Quel retour de la part des Biennois. 56 minutes et 36 secondes de jeu. Après Rayala et Brunner dans cette période. C'est Pouliot qui vient battre Genoni. Les Biennois qui viennent de marquer 3 buts en l'espace de 7 minutes et 22 secondes de jeu. Les Ouguas qui ne jouent plus. Franchement, ils sont complètement doux. Puisque c'est Tony Rayala qui va s'élancer maintenant. Monsieur pénalty du côté Ceylandais. Rayala face à Genoni. Rayala et Goal ! Quel but encore une fois marqué par Tony Rayala. Avec une main et ensuite la feinte. Rien à faire pour Genoni. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?